On dit qu'Adam a atterri en Inde et que Hawa, elle, a été déposée près de Makkah. Après un long voyage, ils se sont à nouveau retrouvés. Ainsi, Adam et Hawa ont vécu sur terre et ils ont donné naissance à de nombreux êtres humains. Hawa donnait toujours naissance à deux jumeaux, une fille et un garçon. Et dans les lois de leur époque, le mariage entre frères et sœurs était permis. Seuls les jumeaux ne pouvaient pas se marier entre eux. Un des prétendants, nommé Kabil, voulait épouser sa sœur jumelle. Mais cette fille devait être marié à son frère, Habil. Pour se départager, les deux frères sont allés voir leur père, Adam, et celui-ci leur a dit que chacun fasse une offrande à Allah et Allah choisira celui qui épousera cette fille. Alors, les deux frères sont allés préparer leurs offrandes. Kabil était un cultivateur, tandis que Kabil, lui, était un berger. Ayant peu de foi, Kabil a sélectionné le plus mauvais produit de sa culture. A l'inverse, Kabil, lui, a choisi le meilleur bélier de son troupeau. Le rituel se déroulait de cette façon. On devait déposer son offrande au sommet d'une montagne. Ensuite, un feu descendait du ciel et brûlait l'offrande, indiquant qu'elle a été choisie. Ainsi, Kabil et Habil déposèrent leurs offrandes. Après une longue attente, un feu apparut dans le ciel et s'abattit sur l'offrande de Habil. Le choix était fait et c'était Habil qui avait été choisi. Quand Kabil a vu cela, il s'est encore plus énervé et il a jalousé son frère. Sa jalousie il a aveuglé au point de menacer son frère de le tuer. Jamais auparavant, ce crime n'avait été commis par les descendants d'Adam. Kabil avait tellement d'envie et de haine envers son frère qu'il a pensé à le tuer. « Habil, je te tuerai ! » dit Kabil. « Fais ce que tu veux, car Allah a accepté mon offrande et Allah n'accepte que de la part des pieux. Si tu tentes de me tuer, alors je n'opposerai aucune résistance. Fais-le donc et tu seras des gens de l'enfer. Et si Allah le veut, tu porteras le poids de tous les péchés que j'ai pu commettre. Ainsi, Dieu me pardonnera le jour de la résurrection. Je veux que mon meurtre s'ajoute à tes péchés. Ainsi, tu feras partie des gens de l'enfer et telle est la destinée des injustes. A ces mots, la haine commença à noircir le cœur de Kabil. Et un jour, il saisit l'occasion. Kabil n'était pas revenu à l'heure. Et donc, Adam, inquiet, envoya Kabil à sa recherche. Il chercha son frère jusqu'à l'avoir trouvé. Puis il s'approcha de lui furtivement et le découvrit allongé par terre, endormi. C'était une occasion en or pour réaliser son crime. On raconte que Kabil ne savait pas comment tuer son frère, vu que ça n'avait jamais été réalisé dans l'histoire de l'humanité. Il décida donc de prendre une grande pierre. Et là, c'était le moment critique. Kabil lança sa pierre sur la tête de Kabil. Et il le tua en un seul coup. Puis il s'est assis et a commencé à pleurer avec plein de regrets et se posant plein de questions. « Qu'est-ce que je vais dire à mes parents ? Où vais-je mettre sa débouille ? » Et ainsi, Allah a voulu montrer à Kabil comment enterrer le cadavre de son frère. Il lui a donc envoyé un corbeau. Ce corbeau commença à creuser la terre. Ensuite, il a pris le corps d'un autre corbeau et l'a mis dans le trou qu'il avait creusé. Puis il a remis la terre dessus. De ce fait, à chaque fois qu'une personne commettait un meurtre sur terre, une partie de la responsabilité revenait à Kabil. donc... ... ... لئن بصدت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباصط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلة أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخيه فأصبح من الناجمين من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون انتو قدم عَالَيْهِ السلام عَالَيْهِ السلام频 لقد كانت أم سائم عَالَيْهِ السلام عَقَالَيْهِ السلام عليك عندما أعطي الرسل في هذه اللحظة حيث انه جاء الله على приناس تشعبك ومسرفين في الناس حالة وسائِل قتل ومن ثم تراحظورين ومن ثم تذكر في الناس حالة يمكنت أزرحظورين البنت اعطأ فكرة ها قطئر ذلك sur terre. Un jour, Adam a.s. décida de léguer à son fils, Shif a.s., sa mission, et qui était de transmettre à sa descendance le message de Dieu. Shif a.s. s'est alors chargé de cette responsabilité. Le temps s'écoula et Adam a.s. s'affaiblit et devint vieux. Il tomba malade sur son lit de mort. Et ainsi commença le début de la fin pour Adam a.s. La fin du premier homme dans l'histoire de l'humanité, la fin de notre père, car nous sommes tous ses enfants et il est le père de tous les humains. C'est le premier homme que Dieu a créé. Il l'a créé avec sa main et il l'a honoré en faisant prosterner les anges pour lui. Il l'a fait entrer au paradis, puis l'a fait descendre sur terre. Et maintenant, ce sont ses derniers moments sur son lit de mort. Ses enfants se sont regroupés autour de lui et lui ont dit « Ô père, que désires-tu ? » Adam a.s. leur a dit « Je désire des fruits ». Ainsi, ses enfants sont sortis lui chercher des fruits et sur leur chemin, ils ont rencontré des anges. Ces derniers les ont salués et leur ont demandé « Où allez-vous ? » Les enfants d'Adam leur ont répondu « Nous partons chercher des fruits pour notre père ». Les anges leur ont dit « Retournez d'où vous venez, car son heure est venue. Votre père est mort. Tout homme, aussi longtemps qu'il vivra, il mourra un jour. Notre père, le père de toute l'humanité a trépassé. Ses enfants sont revenus et ils l'ont retrouvé mort sur son lit. Son âme s'est envolée vers son Créateur. Et maintenant, ces enfants ne savent pas quoi faire. C'était la première fois qu'une personne mourait de façon naturelle. Alors, les anges leur ont appris comment faire. Ils l'ont d'abord lavé, puis l'ont enveloppé d'un tissu. Ensuite, ils ont creusé un trou et l'ont enterré dedans. Les anges ont dit alors aux enfants d'Adam « Cela est votre sunnah et votre façon d'agir avec les morts ». Et c'est ainsi que se termina l'histoire du premier prophète. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !